La Résurrection La Résurrection En ce temps, quelques saducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères, le premier se maria et mourut sans l'enfant. De même le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laissé d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la Résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les cèdres l'ont tue pour l'épouse. Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la Résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la Résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du puissant Ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé, et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Avec cet exemple qu'ils ont mis pour le prendre au piège et qu'ils retournent, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'une partie du peuple juif, précisément les pharisiens, acceptaient la Résurrection, et Sadducéens, une autre partie du peuple juif, dont les grands prêtres faisaient également partie, ne croyaient pas à cette Résurrection. Jésus affirme que oui, la vie éternelle existe, que Dieu est le Dieu des vivants, que pour Dieu, le temps n'existe pas, tout est présent, car le temps est la succession entre les choses, les personnes, qui sont changeantes, et Dieu est éternel. La vie éternelle existe, c'est notre espérance, mais c'est aussi notre certitude, la vie éternelle existe. Durant notre vie, nous devons tous nous affronter à la mort plusieurs fois, jusqu'à ce que le moment de notre propre mort en arrive. Mais jusqu'à ce moment, nous devons faire face à la mort de tant d'êtres chers. Certains, parce que c'est la loi de la vie, meurent parce qu'ils sont plus âgés, la chose la plus normale est que les parents meurent en premier. Parfois cette loi de la vie est inversée, et les plus jeunes meurent en premier. La tragédie est immense, plus grande. D'autres fois, disparaissent des compagnons, des amis, des personnes qui n'étaient pas beaucoup plus âgées que toi. Bien sûr qu'il peut arriver que ce soit le mari ou la femme qui décède avant le conjoint qui reste. Nous affrontons le problème de la mort de nombreuses fois au cours de notre vie. Et je parle des décès qui nous touchent de près, parce que naturellement, des milliers de personnes, des millions de personnes meurent chaque jour dans le monde. C'est un besoin que l'homme a toujours ressenti depuis les origines de l'humanité, de savoir si tout se termine ici ou s'il y a quelque chose de plus. S'il y a une vie éternelle, cette conscience que nous avons d'exister, cet animal qui sait qu'il va mourir, l'être humain, exige, demande, a besoin de savoir s'il va continuer à vivre ou non. Nous sommes le seul animal, à raison de notre caractère rationnel, qui sait qu'il va mourir, qu'il le sait. C'est pour cela que nous sommes le seul qui a besoin de savoir s'il va mourir. Le Christ nous donne la réponse. La vie éternelle existe. Dieu t'aime et t'attend. La vie éternelle existe. Il nous donne cette réponse avec ses paroles, comme celles que nous venons d'écouter dans l'évangile aujourd'hui. Mais surtout, il nous donne cette réponse par sa propre résurrection. La vie éternelle existe. Renglombre à sa Dieu, la vie éternelle existe. Et quand la mort rugit sur toi, ou te blesse, ou quand l'heure vient pour toi, ne doute pas de cela. La vie éternelle existe. Elle existe vraiment. Cette personne qui est partie, ne t'a pas dit adieu, il t'a dit au revoir. Et quand tu partiras, tu iras à sa rencontre et tu diras à ceux qui restent un au revoir aussi. La vie éternelle existe. Et Dieu nous attend au ciel. Ne l'oublions jamais. En s'isualcine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501